Vendredi, Mediapart a publié un rapport détaillant pourquoi le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est soupçonné d'avoir commis un délit de favoritisme envers l'un des géants français de l'eau, le groupe sort. Le parquet considère que dans le cadre d'une procédure de marché public, en 2009, il y a 14 ans de cela, il pourrait y avoir une infraction de favoritisme. C'est une affirmation, c'est une thèse que je conteste. Selon Mediapart, les inspecteurs de l'Office central de lutte contre la délinquance financière et fiscale ont effectué une perquisition au domicile du ministre. D'après le journal, ils auraient alors trouvé des échanges entre Olivier Dussopt et sort, semblant laisser peu de doutes sur l'existence d'un arrangement autour d'un marché public daté de 2009-2010, lorsqu'il était maire socialiste d'Ardèche. Toutefois, le contrat de délégation du service de l'eau d'Anonné avec le groupe sort a pris fin en 2009. Mais l'affaire fragilise Dussopt, à un moment critique, alors qu'il est en première ligne pour défendre la réforme des retraites. Sur la question de savoir si Dussopt doit rester en poste, selon le socialiste Jérôme Gage, Elisabeth Borne, je cite, n'a pas trop le choix, car ça fragiliserait encore un peu plus cette réforme. Il n'est cependant pas le seul ministre à avoir été éclaboussé en pleine réforme des retraites. Avant lui, Eric Wers s'est retrouvé dans la tourmente lors de l'affaire Bettencourt en 2010. Au moment du passage de l'âge légal de 60 à 62 ans, il avait ensuite été relaxé. De Bordeaux ont été procédés.